C'est plus facile quand on a gagné, ce n'est pas toujours simple quand on a perdu. Je comprends Alex, c'est très dur, c'est ce que c'est, on l'a déjà vécu, il y en aurait pu vivre ce soir aussi, puisqu'il y a eu deux occasions à la fin dans les arrêts de jeu. C'est des matchs difficiles, ça se joue sur un détail, c'est ce qu'on avait bien prévu, sur ce petit plus qu'il fallait avoir pour gagner le match, qu'on a réussi à avoir. Après, ce jeu ne reçoit pas grand-chose. Je tiens d'abord à rendre hommage à l'équipe adverse qui nous a vraiment posé de très gros problèmes. À part l'entame de première mi-temps où on s'est créé deux occasions, on est bien rentrés dans le match. Après, on a eu de grosses difficultés pour créer, pour amener le ballon plus haut. Parce qu'ils nous ont vraiment gênés, avec un très bon milieu de terrain et une défense de fer. Aujourd'hui, on peut avoir une certaine fierté d'avoir marqué un but à Brest. Ça sent bon quand même. Vous avez aimé les matchs comme ça, et ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. C'est trop récurrent pour que ce soit l'émotique. Donc, vous gagniez dans les dernières minutes. Vous avez aussi tout d'accord, mais pas que. Ça ne vous attend pas. Il y a la fin, des mecs s'arrachent pour trois derniers minutes. Ça sent bon ? Oui, mais c'est sûr qu'on va continuer à jouer sur notre lancée là-dessus. Il n'y a pas de problème. Comme on dit depuis le début, il y a un état d'esprit. Il y a quelque chose, effectivement. Sur ces matchs-là où il faut rajouter un peu plus de rage pour gagner, on y arrive. Certainement, c'est ce petit plus que j'avais demandé aux joueurs. Je sais qu'ils ont, notamment ici. Ce n'est pas non plus le hasard si on gagne pas mal de matchs ici. Si on est hyper sérieux, on est aussi difficile à bouger. On peut créer, même dans les grosses difficultés, on peut retourner les situations, effectivement. Maintenant, comme tu dis, il faut aussi un peu de chance assez rapidement. Sur la configuration du match, le scénario, un match hyper fermé. Est-ce que la conclusion est passée d'espérée à la fin ? C'est un match hyper fermé. Je te dis, à part les premières 20 minutes où on a pris les deux ans et on aurait pu marquer. Ça aurait débloqué certainement le match. Après, oui, c'est fermé parce que les défenses prennent le dessus. C'est quand même deux grosses défenses. Mais tu sais qu'à tout moment, ça peut basculer autant d'un côté que de l'autre sur un coup de pierreté. Enfin, pas nous sur les coups de pierreté, plutôt eux. Sur les coups de pierreté, on a quand même un souci de frappeurs. Mais ça peut basculer sur pas grand-chose. Ça bascule sur un centre. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, il y a deux occasions pour nous. Parce que je crois qu'il y a la tête de Cédric aussi qui peut aller au fond. Et puis eux aussi, ils se sont montrés peut-être un peu moins dangereux. Mais ils se sont montrés dangereux sur des frappes allurentaines qui avaient pu, si elles étaient cadrées, nous inquiéter. C'est une victoire charnière. C'est vraiment très important. On peut en avoir 35 points. On peut faire encore le plein à domicile contre une équipe très très costaud. C'est une victoire charnière ? C'est une victoire importante, oui. Oui, je pense que c'est une victoire importante. C'est un petit ascendant, j'allais dire, psychologique. On marque le territoire. On marque le territoire. C'est clair qu'on aura besoin, comme je le dis aux joueurs, de progresser quand même. Parce que des matchs comme ça, difficiles, on en aura d'autres. Peut-être qu'ils ne basculeront pas toujours du bon côté. Donc, obligatoirement, il va falloir qu'on trouve des solutions offensives. Garder cette force, j'allais dire défensive. Mais offensivement, il va falloir qu'on ait des arguments un peu plus forts pour se mettre à l'abri et arriver à gagner des matchs un peu plus facilement. Ce qui est intéressant, c'est aussi de les chercher. Vous avez déjà fait cette raison. On a cherché des points dans les dernières minutes. On a déjà plus de trois fois. Ça, c'est très important mentalement. Oui, parce que mentalement, je sais que l'équipe, c'est deux équipes qui, on le dit depuis le début, se ressemblent. Mais mentalement, deux grosses équipes s'appuient quand même sur un très bon état d'esprit et une grosse envie. Après, nous, c'est vrai que le fait d'engranger des points sur ces matchs-là, ça nous renforce, effectivement. Ça nous renforce parce qu'on sait qu'on peut retourner des situations. Mais Brest a retourné la situation la semaine dernière avec Créteil. C'est peut-être deux équipes à suivre, effectivement, dans leur similitude. Et voir comment elles évoluent, ça peut être intéressant pour la suite du championnat. Vous attendez quand même la suite de match ? Oui, tout à fait. Je m'attendais à un match très difficile où les duels seraient âpres. C'est ce qui s'est passé. Je m'attendais à ce genre de match. Je m'attendais à ce que le match bascule sur un détail. Voilà. Il a basculé pour nous. J'en suis content et très fier. Je suis très fier des joueurs ce soir parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu sur les changements, puisqu'il y a eu un ou deux tiraillements. Mais ceux qui sont rentrés aussi nous ont amené ce petit plus. C'est important, c'est-à-dire qu'il y a un groupe ? Oui. Il y a un groupe, en sachant qu'on a encore deux joueurs blessés comme Johnny et Connet au niveau offensif, qui auraient pu nous manquer sur ce match-là. Jérémy Bella, lui, est arrivé à temps de son retour de blessure. Ça nous aide aussi. On a besoin sur ces fins de match d'avoir des armes. Des armes offensives là-dessus. Vu que nos armes sur les coups de pierre été sont encore améliorables. Comme je suis poli, c'est améliorable. Je pense qu'en début de match, on est arrivé à les surprendre en allant chercher le ballon entre deux lignes, en jouant assez rapidement, en étant assez précis. Donc là, on a pu avancer vers leur but, tout en étant capables aussi de jouer sur du jeu plus long. Sur la deuxième mi-temps, il y avait beaucoup moins d'espace. Et non seulement beaucoup moins d'espace, il y avait moins de précision chez mes joueurs. Peut-être avec la fatigue et le voile qui tombe un petit peu, on était beaucoup moins lucide pour enchaîner ses passes. Voilà, c'est une ou deux qu'on avait demandé. Voilà, ces percussions, ça nous a manqué. On n'a pas été assez précis. Donc après, on est allé chercher un peu plus long et on n'a pas été non plus très très précis. Malgré le combat qu'a mené Tavares devant avec la charnière centrale, qu'il est arrivé à user parce que c'est une grosse charnière. Mais voilà, c'est le manque de précision technique qui nous a manqué. Le fait de, c'est quand même rare, de faire des victoires sur 8 comme ça à domicile. Vous étiez déjà très fort dans son domicile, deux fois deuxième domicile, mais là encore plus fort. Vous pensez que c'est une grande fierté aussi, ça ? Ah oui, c'est une grande fierté, mais il y avait un petit moment que je dis aux joueurs qu'il y a un petit supplément d'âme quand on est ici et qu'il y a l'impression qu'il y a un lien qui s'est créé entre eux et qui fait qu'ils ont certaines certitudes quand ils rentrent sur le terrain. Ça arrive parfois dans le sport à se retrouver dans une certaine, comme on dit, dans la zone un petit peu. J'ai l'impression qu'on entretient ça depuis quelques mois et là, pour l'instant, on l'a renforcé. C'est ce qui nous permet de gagner des matchs difficiles comme ce soir, mais ce n'est pas le seul. On a gagné quelques matchs dans la difficulté. Et obligatoirement, ça vient de quelque part. Et je pense qu'il y a cette solidarité entre eux et ce lien. Il y a vraiment un lien qui les lie et qui les empêche de renoncer. Les cinq matchs, il faut gagner un zéro. Ben oui. Ça prouve que c'est difficile. C'est un championnat difficile et qu'il faut s'accrocher. Et obligatoirement, ce que je dis depuis le début, il faudra monter notre niveau pour pouvoir rester à ce niveau-là. C'est bon pour vous ? Allez, bonne soirée. J'étais plus long que...